... Je m'appelle Sabine Mathilde Mayberger. Je suis originaire d'Allemagne, d'un petit village de Bavière, près de Francfort. Je vis à Beijing depuis 7 ans et à présent je suis directrice d'un jardin d'enfants international, le Murphy's Learning Center. C'est mon jardin d'enfants, si beau, si plein de couleurs. Quand de la ville grise, j'arrive dans ce lieu si coloré, j'aime vraiment notre jardin d'enfants. Il y a tant de couleurs et tout le monde est si gentil ici et les enfants aiment vraiment toutes ces couleurs. Bonjour, ça va aujourd'hui ? Maintenant, je voudrais vous montrer des parties très intéressantes de notre jardin d'enfants. La première zone s'appelle Zone Lucky Baby. Comme vous pouvez le voir, les enfants sont très très heureux ici. Coucou ! Et voici une petite porte pour nos tout-petits. Et là, une grande porte pour nos grands. Quel temps merveilleux ! Allons dehors ! J'ai déjà travaillé en tant que directrice et enseignante en Allemagne et en Finlande. Et oui, il y a des grosses différences entre la Chine et l'Europe. Par exemple, en Europe, on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. On a des séances à l'extérieur qui sont plus longues et les enfants en profitent plus. Ici, à ma fille, on essaie de sortir au moins deux fois par jour. Je pense que c'est important pour les enfants de se dépenser le plus possible à l'extérieur. Les centres d'apprentissage Muffis ont ouvert il y a pas mal de temps déjà, en 2002, il me semble, par mon mari, Zhang Kung, qui est originaire de Hong Kong, mais à l'âge de 5 ans, comme sa famille a émigré au Canada, il a la nationalité canadienne. Quand je suis arrivée ici, il y avait à peu près 300 élèves, ce qui signifie qu'on a du travail sur la planche. C'est mon travail quotidien. Bien sûr, le mailing et la communication, c'est capital. Mais je dois aussi beaucoup bouger parce que nous avons notre siège à Wangjin et deux autres centres dans l'arrondissement de Haïdien, à Wanglou et à Shianshan. Je dois me déplacer beaucoup parce qu'il est très important que j'aille voir les gens sur place. Les mails et les coups de téléphone, ce n'est pas suffisant. J'ai aussi besoin de voir le travail des enseignants, les salles de classe et les terrains de jeu pour savoir s'il y a des choses à changer, pour parler avec le responsable du site ou avec les parents. En fait, je gère derrière la ligne de front. Je suis à mon bureau et j'écris beaucoup de choses. Par exemple, des manuels pédagogiques, des brochures qui expliquent aux parents les principes de l'école, mais aussi nos objectifs pédagogiques, les missions que l'on s'assigne, les tarifs que l'on pratique. En somme, voilà ce que je fais jour après jour. Ça peut paraître un peu ennuyeux comme ça, mais c'est finalement vraiment passionnant parce que ma fille se développe. Après toutes ces années dans l'enseignement, je crois que je n'ai jamais rencontré de personne qui travaille aussi dur que Sabine. Elle travaille tout le temps et son premier objectif, c'est de faire en sorte que les enfants passent du bon temps tout en apprenant. Sabine m'a beaucoup appris. Dans sa vie, les enfants et leur éducation constituent sa mission numéro un. Chérie, je suis rentrée. Je suis arrivée ici en octobre 2002 et ça fera bientôt 12 ans. Sabine et moi, ça a été une rencontre plutôt intéressante, puisque Sabine est allemande et que je suis canadien d'origine chinoise. La plupart des gens s'imaginaient qu'une fois en Chine, je rencontrerais une femme chinoise, mais en fait, ça a été une allemande. La première fois que je l'ai vu, il est arrivé à moto. Je l'ai vu et je me suis dit, « Mon Dieu ! » Mes amis m'avaient dit qu'il était du Canada, alors je m'attendais à un type grand et beau. Mais voilà que c'était un chinois. Vous voyez ? Il avait un physique de chinois. J'ai été déçue en quelque sorte. Je pensais que c'était pas mon genre. Mais après, on peut jamais rien prédire, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Alors voilà notre nouvel appartement. En fait, comme on a emménagé la semaine dernière, c'est encore un peu le bazar et il nous manque beaucoup de choses. Comme vous le voyez, on attend encore nos chaises et notre cheminée. Mais on aime vraiment notre appartement. Maintenant, j'aimerais vous montrer des choses qui me sont très chères et que je prends toujours avec moi. Depuis que je vis à Beijing, il faut savoir que j'ai déménagé six fois en six ans. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Allemagne. Voici ma famille, c'est mon côté de fils. Je garde toujours ces photos avec moi parce qu'ils me manquent beaucoup. Et ici, ça vient de mon cheval. J'ai été élevée dans une ferme et on avait beaucoup de chevaux. J'avais mon propre cheval, ce fer à cheval me porte chance. Ce tapis, je l'ai acheté en 2007 quand je suis allée au Tibet pour la première fois. J'étais à Lhasa. C'était très sympa. Et ce tapis, il est très douillet. Voilà un dessin très intéressant fait par ma belle-fille, Tamara. Elle avait dessiné pour John il y a longtemps. C'est très mignon. Ici, vous avez une lampe à sel. Je l'allume. Mes parents ont la même lampe en Allemagne. Le soir, je l'allume et mes parents font de même, comme ça, on reste connectés. Ah oui. Ah oui. Ici, c'est ce que j'ai fabriqué avec les enfants en Finlande il y a longtemps. Ça doit être en 2000, je pense. Et je l'ai pris avec moi d'Elsinki en Finlande. Ça a été un long voyage. Regardez ici. C'est ma nouvelle famille. Voici ma belle-fille Tamara et là, c'est mon beau-fils Jérémy. C'est vraiment un mariage heureux. C'est le jour où on s'est mariés. Ma famille est en Allemagne. Mes parents sont toujours là. Ma soeur a 7 ans de moins que moi et le truc drôle, c'est que mon frère en a 7 de plus. Il me manque vraiment. Nous sommes vraiment très proches. J'adore les enfants. J'ai toujours voulu travailler dans l'enseignement. En fait, mon père a été déçu que je veuille être prof parce qu'il pensait que je serais une femme d'affaires célèbre ou bien accomplie. Mais aujourd'hui, il est fier de moi. L'éducation, c'est ma passion. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en 2001 à Francfort en Allemagne, je suis partie à Elzinki en Finlande. J'ai commencé comme maîtresse dans un jardin d'enfants finnois avec une classe internationale. Et puis, j'ai enseigné dans le jardin d'enfants d'une école allemande. Ensuite, assez rapidement, j'ai été promue directrice de l'école. Avant, je ne savais rien sur la Chine. Bien sûr, on n'arrêtait pas d'en parler autour de moi. Et puis, un jour, l'ambassade d'Allemagne à Beijing m'a offert un poste de direction au jardin d'enfants de l'école d'Allemande. Je ne savais pas quoi en penser. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas ? Tout le monde parlait de la Chine. Ça serait forcément intéressant. Alors, en 2007, je suis arrivée en Chine, à Beijing. Et puis, je suis tombée amoureuse de mon mari. Il gérait son propre jardin d'enfants à Beijing. On avait beaucoup d'affinités en commun et on voulait rester ensemble. Alors, après avoir passé cinq ans à l'école allemande, j'ai quitté mon poste pour rejoindre le Muffins Learning Center. Nous avons une vraie relation. Depuis qu'on vit ensemble, on apprend à mieux se connaître. On mûrit ensemble et nos sentiments se fortifient. À vrai dire, ma jeunesse est derrière moi et j'ai vécu tout un tas de choses. J'ai vraiment été très chanceux de rencontrer Sabine. Nous sommes une famille plutôt internationale. Ma femme est coréenne et John a épousé Sabine qui est allemande. C'est pour ça que la famille est très internationale. Sabine sait très bien s'occuper de notre petit. Elle nous sert de baby-sitter. Comme c'est une éducatrice, elle sait comment faire avec les tout-petits. Pour ma famille ici, Sabine est une aide précieuse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance de l'avoir ici avec nous. Mon oncle gère des centres éducatifs pour les tout-petits, les Muffins Learning Centers. Pendant très longtemps, il a été pratiquement tout seul à s'en charger. Finalement, il a rencontré Sabine qui travaille aussi dans l'éducation en tant que directrice. Maintenant, ils travaillent tous les deux côte à côte. Je pense qu'ils font du boulot extra, qu'ils se soutiennent mutuellement et qu'ils sont capables de faire de grandes choses pour l'éducation à Beijing et en Chine. Être la directrice, c'est vraiment pas facile. Elle adore son travail. Sabine est une aide précieuse et une épouse merveilleuse. Tu vas bien ? Ça a été une très bonne réunion. On a résolu une foule de problèmes et on a répondu à plein de questions. Le travail de Chine s'est amélioré. On a vraiment obtenu des résultats. Comme vous le savez, Sabine travaille dur et elle adore son travail. Je pense que même quand elle est en vacances, elle doit rêver de son travail. Il y a toujours quelque chose à faire et elle est continuellement en train de calculer. On devrait faire ceci ou cela, c'est bien, c'est utile pour que les choses tournent bien. C'est l'heure d'aller voir mon maquet sur glace. C'est la première fois que l'équipe joue cette année et je suis emballée. Après la séance, on va se retrouver entre amis et taper la causette. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Salut, Curtis ! Salut, Curtis ! Très contente de te revoir. Très contente de te revoir. Ça fait plus ou moins 4 ans que je connais John depuis le jour où je suis arrivé en Chine. Ça a été l'un de mes premiers amis ici. Puis 2 ans plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Sabine. dans notre communauté de hockey, ce qui compte, c'est la famille et l'amitié. Il y a toutes sortes de nationalités parmi nous et cela va même au-delà des joueurs. Il y a aussi de vrais échanges entre nos femmes, nos copines et nos enfants. Il est évident que Sabine est une bonne épouse et une grande supportrice de John mais aussi de notre ligue de hockey. J'ai beaucoup de chance de les connaître tous les deux. Voici mon ami. L'une de mes choses préférées à l'héiting dans ma vie ici, c'est le hockey sur glace et la communauté conforme. On est d'ailleurs comme une grande famille. L'histoire de John et de Sabine est extraordinaire. Le fait qu'ils se soient connus et soient tombés amoureux, Sabine s'est intégrée tout de suite à notre famille. Tous les deux, ils ont une relation très spéciale. Je suis vraiment heureux pour eux et je sais que j'ai de la chance de les connaître, de les avoir ici avec nous dans cette grande famille ici à Beijing. Je suis très heureux et je suis très heureux dans notre communauté et dans notre famille ici à Beijing. Je suis affamée. Même si c'est pas moi qui ai joué, c'est cool de se retrouver entre amis et de partager un très bon repas. Où sont mes amis ? Ah, les voilà. J'ai l'estomac dans les talons. Ça roule ? Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Bonjour. Les Chinois sont vraiment amicaux. J'aime aller au boulot à vélo. C'est une directrice très pointilleuse. Je profite à fond de ma vie à Beijing. de ma vie à Beijing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de faire du sport et j'aime vraiment faire des exercices. C'est comme ça que j'arrive à contrebalancer mon stress au travail. En Europe, en fait, je ne cours pas dans les parcs. Je cours bien sûr en forêt ou à proximité d'un océan ou au lac. J'ai vraiment besoin de ça. Je pense que le sport, c'est bon pour son équilibre. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Oh, mais qui voilà ? Bienvenue. Tu as bien couru ? Je vais d'abord prendre une douche. Ok. Tu vas prendre le petit déjeuner avec les parents, c'est ça ? Oui. J'aime aller au boulot à vélo. La plupart du temps, je suis assise toute la journée et j'ai des réunions et je peux juste marcher un petit peu. C'est très important de faire de l'exercice tous les jours, de faire du vélo le matin comme l'après-midi ou même le soir quand je rentre. J'aime aussi observer ce qui se passe dans la rue. Aujourd'hui, il y a un petit déjeuner avec les parents. Régulièrement, on invite les parents à l'école pour leur montrer les classes, leur faire rencontrer les enseignants et bien sûr, pour qu'ils voient leurs enfants. C'est très important de travailler avec les parents. Ils sont adorables, vous ne trouvez pas ? J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir parler avec quelques parents. Je pense d'ailleurs qu'ils aiment vraiment ça. Ils viennent ici pour rencontrer les enseignants et bavarder avec moi et les autres parents. C'est toujours un moment agréable. Ce n'est jamais très long, mais c'est toujours bien. J'ai choisi ce jardin d'enfants parce qu'on m'avait parlé des principes pédagogiques de Sabine que je soutiens totalement. Sabine gère cette école de manière très sérieuse et elle est pro dans tout ce qu'elle fait. Ma fille parle souvent de Sabine et dit qu'elle l'aime beaucoup. Comme j'ai photographié les activités de l'école, on échange des idées et on collabore ensemble. C'est une directrice très pointilleuse. pour moi, Sabine, c'est une main de fer dans un gant de velours. Elle ne traite pas les problèmes de façon précipitée, mais de manière ordonnée. Parfois, il y a des parents qui lui font part de problèmes comme par exemple le régime alimentaire de leurs enfants ou bien des choses concernant la sécurité. Elle résout tout de manière très douce, ce qui a le don de rassurer les parents. Sabine est vraiment très bien. On n'a pas beaucoup de temps libre, mais quand on en a, on aime vraiment beaucoup faire des balades à moto. On a une harlée, surtout ici à Beijing, on fait des tours sur notre harlée. C'est vraiment super cool. Notre coin préféré à John et à moi, c'est Ho Hai. On aime aussi beaucoup les routons. C'est vraiment génial. La première impression que j'ai eue de la Chine en arrivant, ça a été « Waouh, il y a tellement de monde ici. » Bien sûr, à comparer avec la Finlande, Helsinki et surtout là où je vivais avant, je pense qu'il y a plus de gens à Beijing que dans ce pays tout entier. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais pas un mot de chinois. À vrai dire, je n'ai pas encore beaucoup de vocabulaire, peut-être moins de dix. Mais je pense que pour communiquer, ça ne me pose pas de problème. Par exemple, quand je vais au magasin faire les courses ou autre, j'arrive quand même à les comprendre et ils me comprennent aussi. Et puis, j'ai John. John parle couramment aujourd'hui. J'ai aussi des amis qui peuvent me rendre au service. Depuis toutes ces années que je vis à Beijing, je dois dire que les Chinois sont vraiment amicaux. Pour moi, qui suis étrangère, tout cela me rend la vie beaucoup plus facile pour m'adapter à l'environnement et à la culture chinoise. et à la culture chinoise. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la culture chinoise. Je suis encore jeune, je ne peux pas dire que c'est trop stressant, mais ça représente quand même un gros défi pour moi. Quoi qu'il en soit, j'adore ce travail. Je me suis installée en Chine, à Beijing, en 2007. Après une petite semaine, je me suis rendue compte qu'ici, à Beijing, j'étais vraiment très loin de mes parents. Alors, j'ai appelé ma mère et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Elle m'a dit de prendre les choses au jour le jour et que finalement, je découvrirais des choses intéressantes à faire et que je me plairais. Et oui, six ans après, je m'y plais toujours. Je travaille ici et je suis vraiment heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada